Abordant le cinquième point de l'ordre du dur de la session, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité, avec amendement, le rapport d'activité du bureau exécutif, période du 16 mai au 15 septembre 2017. Le point 6 a concerné la mise en place des dix commissions d'études et d'instructions du Conseil en tenant compte de la configuration politique de l'Assemblée locale. Concernant le point relatif à la répartition des affaires en commission, trois commissions nouvellement formées ont été activées au cours de cette session. Commission Économie et Finances, Commission Équipement et Travaux Urbains, Commission Administration et Affaires Juridiques. Les points 8 et 9 ont fait l'objet d'un examen à travers. Le rapport de la Commission Équipement et Travaux Urbains, qui a permis d'adopter à l'unanimité, avec amendement, le programme d'urgence d'investissement, période d'octobre à décembre 2017, ainsi que la délibération s'y rapportant. Le programme d'urgence d'investissement du Conseil départemental et municipal est arrêté à la somme de 1,547,468,025 francs CFA. Le rapport de la Commission Économie et Travaux Urbains, grâce auquel a été adopté à l'unanimité, avec amendement, le budget supplémentaire exercice 2017 et la délibération s'y rapportant. Le dit budget s'équilibre en recettes et en dépenses, à la somme de 15 milliards de francs CFA. Comparativement au budget primitif, ce budget supplémentaire connaît une diminution en valeur absolue de 6,435,200,000 francs CFA, soit 30% en valeur relative de réduction. Par le truchement du rapport de la Commission Administration et Affaires Juridiques, le projet de délibération rendant piétan de 6h à 19h le jour de dimanche, le boulevard Jacques-Buiti a été adopté à la majorité avec une voix contre et une abstention.